Alors Dimi, on a ouvert en 2009 avec le constat que dans la zone et dans les zones en général, on mangeait très mal et l'idée c'était de proposer vraiment une pose de qualité aux gens de la zone et aux travailleurs. À la base c'est vraiment un projet familial, c'est parti d'une idée commune de préparer pour les gens de la zone ce qu'on aime manger nous à la maison. C'est emprunt vraiment beaucoup de saveurs, d'herbes fraîches, coriandre, menthe. Maintenant je peux vraiment résumer Dimi après quasiment dix années d'existence que c'est de la cuisine byzantine, aux origines grecques, aux origines arméniennes, turques. J'ai vraiment développé dans ce sens là cette cuisine qui a vraiment du goût. Je m'appelle Marie, j'ai fait des études littéraires et des études dans le théâtre et par un heureux hasard j'étais à Paris dans une agence de production, j'ai travaillé. J'ai vu pas mal de choses à Paris dans le reste du monde, j'ai pas mal voyagé et je suis revenu dans ma région d'origine parce qu'on revient forcément à Grenoble ! Ça a évolué parce que Dimi ça a dix ans. On a ouvert avec cette recette de boulettes, de viande, très savoureuse avec beaucoup de menthe, de coriandre, de cumin. C'est ce qui a fait vraiment notre réputation, c'était le fameux Dimi boulettes. Maintenant c'est plutôt le côté salade, sandwich végétarien, donc on laisse toujours la viande avec une forte identité méditerranéenne. Mais le côté végétarien prend le dessus chez Dimi sans que personne ne s'en rende compte. C'est Nina Simone, Love me or leave me. On adore aussi Gasoline de I Seed Washed. Ça s'appelle NPS, ça s'appelle Minuit sur l'écran qui va être un tube, ça j'en suis sûre. Un groupe grenobois qu'il faut absolument écouter.